... Bienvenue à tous. Notre oratrice est historienne et nous allons remonter le temps. 30 ans en arrière, nous allons parler du célèbre piratage du KGB. Revenons aux années 80 avec Anya Dreyfart. Merci. J'espérais voir ma présentation. Pourquoi ne puis-je pas voir ma présentation ? Je veux voir mes slides. Ah, voilà. Merci. 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 Les applaudissements sont dédiés à mon cher hacker qui a fait la vidéo. Merci. Merci. Pourquoi ? Ah non ! Je crois qu'on va devoir recommencer. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 non. Ok. Ah, voilà. Bienvenue en 1989. Avant de commencer, je voudrais dire que quand on commence à faire des recherches sur un sujet comme le piratage du KGB, il y a tellement de sources, il y a des livres qui ont été écrits, des films ont été tournés, des documentaires ont été faits. Il y a des articles dans les journaux sur Internet, des podcasts qu'on peut écouter qui vont dans les moindres détails de cette affaire, dans l'histoire ancienne du CCC, les premiers jours d'Internet. Je vais vous donner un petit peu de temps, mais à cause du temps qui nous est imparti, je vais simplifier certaines choses, juste pour vous donner une vue d'ensemble sur cette thématique. À la fin, vous allez pouvoir poser des questions, peut-être pour aller plus dans les détails. Je suis certaine que certains d'entre vous connaissent mieux le sujet que moi, et j'espère que vous pourrez peut-être éclairer ma lanterne sur certaines choses pendant les 45 prochaines minutes. D'abord, je voudrais poser une question, deux questions en réalité, au public. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense que lors de cette conférence, je pourrais mentionner leur nom ? Oui ? Où es-tu ? Qui êtes-vous ? Je ne mentionnerai pas de vrai nom, sauf un, donc peut-être que tu pourras venir me voir après. Autre chose, y a-t-il quelqu'un qui était au congrès pendant les années 80 ? Bien ! Bon, personnellement, je n'étais pas là, parce que j'étais occupé à aller en maternelle. Mon premier congrès était en 2012, quand une amie à moi m'a présenté au Chaos Computer Club. On est allé à Hambourg, et on a passé quatre jours merveilleux. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est absolument génial. Et je me suis demandé ce que je pourrais donner à cette communauté en échange pour cette expérience. Je ne suis pas hacker ou haqueuse, mais en revanche, je suis historienne. Et je suis reconnaissante à toute l'équipe de m'avoir invitée ici pour la quatrième fois. Et je suis très heureuse que ma conférence ait eu un créneau lors de la première journée du congrès, parce que c'est très approprié. Pour les 30 ans de ce piratage, on pourra peut-être se rappeler de ces moments, et peut-être que nous pourrons penser à ceux qui ne sont plus avec nous, et ensuite fêter cette communauté lors des trois prochains jours. Nous sommes en mars 1989. Le monde est toujours divisé. L'Allemagne était toujours divisée. Il y avait la République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest, et la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. A Leipzig, pas ici, mais dans l'ancienne foire, a eu lieu en mars 1989, la foire de Leipzig, où l'Allemagne de l'Est démontre sa mémoire interne révolutionnaire de 4 Mbps. C'était très cher à produire, mais néanmoins, ils en étaient très fiers. En Allemagne de l'Ouest, il y avait d'autres problèmes. Des problèmes graves pour des moments difficiles. Les gens devaient porter des jeans délavés et des pulls en couleur pastel. David Halselhoff était au numéro 1 du top 40. Et Bill et Ted partaient pour une aventure excellente. En parlant de télévision, la télévision privée était encore dans ses premiers jours. Il n'y avait que trois chaînes, et les informations... Les gens obtenaient leurs informations de la première chaîne, où chaque soir, à 8 heures, il y avait un journal télévisé. Les gens le regardaient religieusement. Il y avait un programme spécial appelé Imbrenpunkt, ce qui veut dire « Focal ». C'était des émissions qui se focalisaient sur des informations tellement importantes, qu'elles ne pouvaient être traitées en détail lors du journal télévisé normal. Et en mars, le 2 mars pour être précise, on a vu ça. Pourquoi ça ne bouge pas ? Oh, allez-y, s'il vous plaît. Ça bouge sur mon écran. Well... L'émission de télévision parle de la plus grosse affaire d'espionnage d'Allemagne de l'Ouest. Alors là, ça ne bouge pas, mais sinon vous auriez vu un homme en costume, en train de vous dire que la plus grosse affaire d'espionnage de Winter Guillaume a été découvert. Winter Guillaume était un espion qui travaillait dans les bureaux pour Willy Brandt en Allemagne de l'Est. Quand il a été découvert, le chancelier a dû démissionner. Alors apparemment, en mars 1989, on a une affaire d'espionnage de hackers allemands travaillant pour le KGB et pour une affaire qui serait aussi grave que celle de Winter Guillaume. Spoiler, ce n'était pas le cas. Et comment est-ce que des hackers allemands peuvent travailler pour le KGB en mars 1989 ? Sur Internet, mais il n'y a pas d'Internet encore. Ou plutôt, ce qu'il y a à l'époque, c'est ça. Disons qu'au milieu des années 80, vous êtes un adolescent, vous avez eu un ordinateur pour Noël, quelle chance. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Il n'y a pas Internet. Il y a des ordinateurs qui sont connectés, des ordinateurs faits par IBM ou Vax, qui sont dans les universités, dans les instituts de recherche, pour les militaires, pour les entreprises. Et vous avez un réseau auquel vous pouvez vous connecter à partir du téléphone de votre maison. C'est une sorte de téléphone... Si vous avez un téléphone, un ordinateur et un modem, qui est un couplet acoustique. Et si vous envoyez un exemple, il y en avait d'autres modèles encore plus gros. Mais ça marche de la même façon. Vous collez le téléphone dessus et vous vous appelez le bureau de poste local. Celui-ci, dans les années 1980, a un network qui s'appelle DTEX. Pour échange de données, il est basé sur le protocole X25. Et il vous permet de vous connecter avec des ordinateurs en Allemagne. Et surtout, à travers l'Europe et même à travers l'Europe. Et à travers le monde. Ce que vous avez besoin, c'est d'un identifiant qui s'appelle le NUI. Berlin de l'Ouest, à l'époque, était connu comme un paradis des hackers. Si vous avez un NUI, vous avez obtenu du numéro ou du nôtre, vous pouvez appeler le DTEXP de votre région et vous connecter. C'est assez cher de trouver un identifiant nuit. Mais ça se faisait d'en trouver parfois plus ou moins légalement. Par exemple, en prenant celui de quelqu'un que vous avez regardé par-dessus son épaule pendant qu'il se connectait, et vous vous connectez à sa place. Ce qui est beaucoup plus excitant à l'époque, c'est les gros ordinateurs qui se trouvent dans les institutions et dans les entreprises. Et donc à travers ce réseau, il va apparaître un réseau de hackers dans les années 1980. Surtout des jeunes gens, surtout des hommes, assez peu de femmes, qui se connectent à ces gros ordinateurs, juste parce qu'ils le peuvent. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont intéressants et parce que les gens ont envie de savoir ce qu'il y a dessus. En particulier, celui qui est assez célèbre, c'est pour le CERN, le Centre de Recherche Nucléaire en Suisse. À un certain moment, les hackers avaient des sortes de fêtes dans le système, en se connectant sur le système et en tchatant avec le manager du système. Ceux-ci étaient un peu ennuyés, parce qu'ils avaient du travail à faire, mais finalement, ce n'était pas si grave. Ce n'était pas vu comme quelque chose qui pouvait nuire à l'institution. Le but, c'était de montrer qu'on pouvait accéder à ces réseaux et de s'amuser un petit peu. Mais ce n'était pas un but criminel ou un but de vol de données, ni un but de faire de l'argent. C'était plus un sport. Dans cette scène, le Chaos Computer Club a commencé à s'établir. C'était une sorte de médiateur entre les hackers, les institutions et les entreprises dans lesquelles ils pénétraient. Et qui mettaient l'accent sur le courant à terre éthique du hacking. Le but n'était pas de faire du mal, mais d'être excellent. certainement pas de se faire de l'argent ou d'accéder à des secrets militaires ou gouvernementaux. Voilà une citation d'un des premiers congrès. Je pense qu'elle ressemble beaucoup à l'esprit d'aujourd'hui, à cette expérience fantastique que nous vivons. L'équipe de reportage, à l'époque, qui était intéressée pour faire un reportage sur ce qui se passait à l'époque, nous montre qu'ici les hackers sont juste là pour s'amuser. Voilà la scène où un groupe de jeunes hommes se sont rencontrés dans les années 1980. On commençait à traîner ensemble, à hacker ensemble, à discuter, prendre de la drogue aussi. Et, vous savez, à s'amuser. Voilà leurs alias. Certains étaient des programmeurs, d'autres étaient juste des adolescents qui étaient intéressés par le hacking. Le dernier travaillait dans un casino et se faisait un petit peu d'argent en vendant de la drogue. Ils traînaient ensemble en se sentant les rois du monde. Quelqu'un les a comparés aux graffiti kids. Ils l'ont fait parce qu'ils le pouvaient et ils laissent leurs marques sur les ordinateurs quand ils arrivent à pénétrer dans un réseau. L'un d'eux a eu l'idée de se demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être reconnu comme les meilleurs hackers ? Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de spécial ? Il y a toujours le problème pécunier. Vous pouvez avoir des idées quand vous êtes adolescent sans avoir l'argent. Et l'un d'eux a eu l'idée. Et je connais quelqu'un en Allemagne de l'Est qui serait intéressé par certaines choses. Peut-être qu'on pourrait les vendre. Je connais un Russe et, si ça se trouve, ça pourrait être une contribution à la paix dans le monde. Parce que les Russes ont une technologie que nous avons et qu'ils n'ont pas. Et donc, on pourrait rétablir la balance. C'était une idée un peu stupide, mais ce gars, Pedro, il est allé en Allemagne à Berlin-Est. Et il a dit qu'il voulait parler à quelqu'un à propos d'un deal à l'ambassade russe. Et quelqu'un l'a écouté. Un gars qui s'est présenté comme Sergei, et qui officiellement travaillait à la mission pour le commerce, à mon avis. C'était plutôt le KGB. Et il a dit qu'il était intéressé. Et l'hacker lui en dit, on peut vous donner des identifiants pour des ordinateurs en Allemagne de l'Ouest, en Amérique. Et on peut même vous apprendre comment hacker ces choses pour un million de marques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et Sergei a dit, oui, c'est bien, mais il me faudrait quelque chose d'autre. Parce qu'il avait une liste de courses qui lui venait plus ou moins directement de la liste d'embargos établie par le COCOM, le Comité de coordination sur les contrôles d'export multilatéraux. Certains composants informatiques ne pouvaient pas être vendus au bloc de l'Est. Et c'était sa liste de courses, ce que les soviétiques voulaient. Ils n'avaient pas tellement accès à des ordinateurs militaires, mais plutôt accès à des codes sources. Il avait, selon certaines sources, il avait une liste qui disait code source UNIX, 25 000 marques, et pour d'autres codes sources, également des prix disponibles. Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à ce qu'un administrateur système en Californie a remarqué quelque chose. Et là, je dois vous parler de la légende Clifford Stoll. Clifford Stoll est devenu célèbre. Il est devenu célèbre pour avoir démasqué les hackers du KGB. Une sorte de légende s'est construite autour de lui. On a raconté son histoire encore et encore. Un livre est sorti parlant de son histoire. Il y a quelques aspects bizarroïdes à cette histoire, mais peut-être que nous en parlerons plus tard. Donc, je vais d'abord vous raconter l'histoire telle que lui la raconte. et je voudrais vous le montrer parce que je pourrais le décrire, mais il faut que vous le voyez. Mais par contre, si cette vidéo ne marche pas comme celle d'avant, je vais être très triste. Oh non. Mais c'est une blague. Pourquoi mes vidéos ne marchent pas ? Ça serait vraiment cool qu'on puisse la voir. Est-ce qu'on pourrait juste aller sur la diapositive dont j'ai besoin ? Oui, c'est celle-là. Voilà. Il y a déjà une image. C'est bon signe, non ? On va essayer. C'est bon ? Je vais essayer. Ici, c'est bon ? Oh non, venez-vous ! Venez-vous ! Venez-vous ! Venez-vous ! Oui, je vais essayer ! Alors... On va y arriver. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Yes ! Yes ! A lone scientist on the trail of a computer spy. The hacker is out there somewhere, raiding computers, stealing government files. Hi, it's Matty. Some computer hacker's looking for me. The true story of Cliff Stoll's real-life adventure featuring the actual participants recreating the events is... The KGB, the computer, and me. J'adore ses cheveux. J'adore ses cheveux. Alors... L'histoire de Cliff Stoll est qu'il était un administrateur système au laboratoire Lawrence à Berkeley. 75 cents missing. Et... Il a vu que dans son système, il manquait 75 cents d'impayé. Il y avait un utilisateur bizarre qu'il ne connaissait pas et il l'a juste effacé. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre était sur son ordinateur et avait des privilèges systèmes. Et là, il s'y est intéressé, dit-il. Il n'a pas voulu l'effacer ou le sortir du système, mais il a commencé à essayer de savoir qui c'était. Il a commencé à essayer de suivre cette personne qui s'était infiltrée sur son ordinateur depuis des mois. Après avoir vu que cette personne avait pénétré son réseau, il a commencé à aller voir différents juristes, notamment un procureur, pour aller voir ce qu'il pouvait faire. Et il est allé sur TimeNet, l'équivalent américain de DataXP. Et en fait, il s'est rendu compte que cette personne n'était pas aux Etats-Unis, mais en Allemagne. Et là, la trace s'arrêtait à Hannover. À Hannover, il y avait d'anciens switches datant des années 50. Et cela voulait dire que la personne se connectait depuis son propre téléphone à la maison. Le problème, c'est que cette personne n'était pas restée assez longtemps sur l'ordinateur de Stoll pour être identifiée. Et alors, il a remarqué que cette personne se connectait en passant par différents ordinateurs, notamment des bases militaires, celles de Rammstein en Allemagne, des bases de la Navy, de l'Air Force, différentes universités. Et il a essayé de faire en sorte d'entrer en contact avec la poste pour que la poste allemande puisse l'identifier. Il a donc dit, il a ensuite raconté que c'est sa copine qui a eu l'histoire, qui a eu l'idée de mettre quelque chose sur son ordinateur pour pouvoir l'identifier. Et ça a marché. Il a créé une quantité énorme de données et a même envoyé un email sur une mailing list pour dire, si vous voulez plein d'informations sur notre bouclier antimussile, alias Star Wars, et bien vous pouvez essayer d'aller voir dans ces fichiers super secrets et peut-être que vous aurez des informations intéressantes. Et cela a évidemment piqué l'intérêt de notre agent du KGB. Et ensuite, il est allé voir la police. Le problème, c'est que la police n'a jamais réussi à trouver des fichiers qui s'appelaient fichiers super secrets. Et donc, ils n'ont rien pu faire. Et ensuite, un hacker hongrois qui se trouve à Pittsburgh a envoyé une lettre à Clifford en lui disant qu'il aimerait avoir plus d'informations sur ces fichiers. Comme vous voyez, c'est une histoire assez bizarre. Dans tous les cas, à l'été 1989, ce que Clifford sait, c'est qu'il y a quelqu'un en Allemagne qui est en train de hacker son ordinateur. Mais après, ça se calme un petit peu jusqu'à ce que les médias s'intéressent à la chose. Qui a branché les médias sur le sujet ? Ça, c'est une autre question intéressante. Dans tous les cas, en avril 1988, le magazine allemand Quick est le premier à faire une histoire sur les Clifford Stalls et suggère que peut-être le hacker a quelque chose à voir avec le KGB. À ce moment, il va falloir qu'on parle un petit peu de Hagbard, de son renom, Kalko, qui était à l'époque dans une position difficile. Il avait des problèmes psychologiques, financiers, de drogue. Et il a commencé à parler aux journalistes et en proposant de raconter des histoires assez folles sur le KGB, sur ce qu'ils font. Il a proposé de hacker un réacteur nucléaire. Bien sûr, ce n'est pas possible, mais il voulait obtenir beaucoup d'argent pour ça. Et en juillet, le plus jeune du groupe est allé voir la police et a proposé de témoigner s'il pouvait avoir l'impunité pour ce qu'il avait fait. Voilà ce qui a mené à la vidéo que je voulais vous montrer au début, quand en mars 1989, les cinq autres du groupe ont été arrêtés. Deux ont dû rester en présence, ils avaient déjà été condamnés auparavant. Leurs maisons ont été fouillées et les médias ont commencé à s'intéresser au Chaos Computer Club. Parce que ces cinq personnes y étaient liées d'une manière ou d'une autre. Et tout à coup, le CCC est devenu non plus ce groupe inoffensif, mais au contraire un groupe travaillant pour le KGB et qui actue selon les médias. Il y a eu une vraie dramatisation de la situation. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Eh bien, pas grand-chose. À l'époque, le processus s'est beaucoup concentré sur la question du transfert d'informations classifiées ou pas. Et personne ne pouvait le prouver. Sur la question de savoir si les Etats-Unis ou la Maine de l'Ouest avaient été compromisées d'une certaine façon. Eh bien, pas vraiment. Et la question de savoir comment cet immigré hongrois avait eu accès à cette mailing list. Puisque seul Clifford Saul et le hacker pouvaient y avoir accès. Mais est-ce que cet immigré a eu l'accès par le KGB ? Ou est-ce que c'est un des hackers allemands a suggéré dans un podcast que c'était peut-être un agent provocateur ? Que quelqu'un avait chargé de provoquer ces investigations après que les autorités allemandes ont commencé à en savoir trop ? Alors, le plus gros scandale d'espionnage depuis Guillaume a fini avec quelques condamnations provisoires et quelques amendes. Parce qu'il n'y avait aucune preuve que des dommages conséquents aient été produits. Mais peut-être le plus tragique a été la mort de Karl Koch. Connu sous le nom de Hagbard. Il était un jeune homme avec beaucoup de problèmes. Il avait été orphelin, mais il avait gagné beaucoup d'argent quand il était jeune, ce qui n'est jamais facile. Il avait un bel appartement, il a fait une fête avec des amis, il prenait un peu de drogue. Et il était, depuis un âge assez jeune, obnubilé par le nombre 23 et les Illuminati. Un film a été fait sur lui, vous pouvez le trouver sur YouTube. Je ne l'ai pas mis dans la présentation parce que je ne suis pas sûr de l'état du copyright. Mais il est intéressant, et la musique est très bien. En 1989, l'attention des médias sur cette personne, et le fait qu'il croyait que les Illuminati étaient dans sa tête et qu'il contrôlait ses pensées. Il pensait également que les Illuminati contrôlaient un réseau international et qu'il devait faire quelque chose. À l'âge de 23 ans, le 23 mai 1989, il s'est immolé par le feu et on est mort. C'est une manière tellement terrible de mourir qu'il y a eu immédiatement des théories du complot, que ce n'était peut-être pas un suicide, peut-être qu'on l'y a aidé. Mais voilà quelque chose sur lequel je ne peux pas me prononcer, sur lequel je ne sais rien de plus. L'impact plus durable de ce dossier, ça a été l'impact sur la réputation du Cascomputer Club. Tout à coup, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au groupe. Alors que ces gens n'étaient là que pour montrer les défauts des systèmes informatiques d'entreprise, du système BTX, du système postal, tout d'un coup, on les dépeignait comme dangereux, de dangereux hackers vendant des secrets, espionnant et n'étant pas dignes de confiance. De ce que j'en ai lu, le club a failli se dissoudre à cause de ces problèmes. Mais Dieu merci, il a survécu. Mais c'est une image qui a un peu tendance à persister encore aujourd'hui. Et je pense que cette image des hackers n'étant pas digne de confiance, et étant dangereux, étant mystérieux et dangereux à la fois, c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Quand les médias parlent des hackers, ils les dépeignent toujours comme quelque chose comme ça. Un type anonyme, avec un pull à capuche, qui est assis derrière un écran et qui écrit des chiffres, qui n'a pas l'air de rien faire, mais ça a l'air dangereux. qui n'a pas l'air de faire grand-chose, mais ça a l'air dangereux. Et ils ne s'arrêtent jamais. Il y a deux jours, à Noël, La chaîne de supermarché Rêve a rappelé des amandes parce qu'elles auraient été hackées. Il y a toujours un biais dans les articles des médias sur les hackers. J'en ai rassemblé quelques-uns en parlant du KGB. Qu'en est-il des hackers russes ? Voilà le premier résultat. Hackers russes, comment ont-ils influencé les élections de 2016 ? Alors, les hackers russes sont donc visiblement toujours très actifs lorsqu'il s'agit des États-Unis et ils arrivent même à changer l'issue d'une élection. Voilà ce qu'on trouve quand on cherche sur Google des hackers russes. Quand on cherche des hackers chinois, ça a l'air menaçant. Alors, apparemment, les hackers chinois arrivent à pirater les identifications en deux facteurs. Qu'en est-il des hackers allemands ? Quand on parle des hackers allemands qui détruisent l'image du hacker pour toujours, qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Eh bien, quand vous googlez les hackers allemands, la première chose que vous trouvez, c'est Clifford Stoll. Après 30 ans, vraiment, voilà ce dont il parle dans les médias. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir rendre les hackers allemands meilleurs encore. Make German hackers great again, dit l'oratrice. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Voilà une autre citation que j'ai trouvée sur un congrès sur les questions qui ont été discutées dans ce congrès. Quelqu'un s'est levé et la personne s'est levée et a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait au congrès. Pour un hacker, la direction politique du chaos est inacceptable. Se concentrer sur des choses comme la protection de l'environnement faisait emprunter au groupe un chemin qui déviait de ses origines techniques. Alors, est-ce que ce sont toujours des choses desquelles on discute aujourd'hui ? Où va le CCC ? Est-ce que c'est trop politique ? Devrait-il se focaliser plus sur le hacking, sur la technologie ? Dans tous les cas, beaucoup de choses ont changé pour le mieux. Quand on réfléchit à ces types qui étaient au congrès dans les années 80, il y avait combien de personnes ? 400 ? Et aujourd'hui, combien sommes-nous ? 16 000 ? Il me semble que l'année dernière, on était 16 000. Alors, vous n'êtes pas 16 000 dans cette salle, mais c'est absolument mémorable. Aujourd'hui, on se balade ici au congrès et on voit des petits hackers qui se promènent partout en trottinette, il y a des enfants. Je trouve que c'est merveilleux. On a une photographie vraiment très diversifiée de la société au congrès. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même aussi autre chose qui manque dans cette histoire du hack du KGB. Les femmes. La seule femme dans cette histoire est la copine de Clifford qui aurait eu l'idée de faire un pot de miel dans la mailing list. Ce ne sont que des espèces de mecs qui piratent derrière des écrans dans cette histoire. Et ici, vous êtes de nombreuses femmes. Je ne connais pas le pourcentage, mais il y a énormément de femmes, de participants non-mâles. et je trouve vraiment qu'on a ici toutes les franges de la société représentées. Et on parle des différentes questions qui nous préoccupent qu'elles soient actuelles ou futures. Voilà mes questions. J'aimerais avoir des réponses. Si vous avez des confessions, si vous voulez confesser un hack ou autre chose, mon deck est le 6623. vous pouvez me contacter sur telegram at robotcat ou alors vous pouvez nous le lire maintenant. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Il y a six micros dans la salle et il y a aussi des questions qui peuvent venir de l'internet, pas pour l'instant. On a une première question au micro 3. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous montrer la première vidéo maintenant ? Ah oui, j'espère. Oui oui, on a encore le temps. Dans l'attente, faites la queue auprès des macros pour poser vos questions s'il vous plaît. Ok. Vous voulez dire celui-ci ? Oui, celui-ci n'est pas celui-ci. Pas celui-ci ? Vous voulez dire celle-là ? Ah non, la fiante. On va essayer. Bonne nuit, mesdames et messieurs à une minute. Vous avez déjà entendu ce que vous avez Vous devriez un édition avec le titre «Tanker » Ce n'est pas 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 un authentique report sur le cas du cas du cas depuis la entarnation de la cancelle-amtes d'agentin Günther Guillaume C'est hilarant Notamment une scène où il doit courir hors de sa douche avec une serviette autour de lui. Y a-t-il d'autres questions ? Ah, il y a une question au microphone numéro 5. Vous m'entendez ? Ah, voilà. Est-ce qu'on sait quelque chose sur le reste du groupe ? Est-ce qu'ils sont devenus par exemple ? Oui ? Attendez. Je vais juste revenir en arrière. Voilà. Alors, j'ai fait des recherches sur eux. Je n'ai rien trouvé sur Dob. C'était un des deux qui est resté en prison un an parce qu'il ne voulait pas faire son service militaire. je n'ai rien trouvé sur ce qu'il fait aujourd'hui. Pengo est toujours actif. Il a un compte Twitter et il s'intéresse beaucoup aux vieux ordinateurs. Et il réapparaît à la TV tous les 10 ans environ à chaque fois qu'il y a un jubilé du hack du KGB. Il y a 10 ans, il est passé sur le podcast de Tim Pritloff. C'est très intéressant. Le podcast dure deux heures mais c'est passionnant. Il rentre vraiment dans les détails sur les prémices de l'Internet. Et il dit tout de même qu'au bout d'un moment quand on lui pose des questions sur le hack du KGB, on lui pose toujours les mêmes questions, toujours les mêmes questions et donc au bout d'un moment il n'a plus envie de répondre et je comprends tout à fait. sur Agbar, je n'ai vous savez comment son histoire s'est terminée. Urmel, je n'ai rien trouvé et Pedro, pas tellement. Il y a une autre question au micro numéro 3. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup. J'ai lu le nid de coucou et merci pour nous montrer votre perspective sur cette histoire très intéressante. vous avez fini votre présentation sur la question qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Chaos Computer Club. J'adore le club probablement autant que vous. Moi je viens des Pays-Bas et j'ai l'impression qu'en Hollande les accords coopèrent beaucoup plus avec le gouvernement et l'entreprise. c'est bien d'être critique mais d'être critique sur tous les sujets envers le gouvernement ça ne fait pas avancer les affaires. Je pense qu'il faudrait être un peu plus constructif même si je sais que ce n'est pas une opinion très populaire ici. Mais bon. Merci. Une autre question au micro numéro 1. Bonjour. Juste pour en revenir au fait je pense que nous connaissons tous l'évolution du terme hacker mais est-ce que vous diriez explicitement que cette histoire avec le hacking allemand et ce qui a biaisé l'imagerie populaire sur les hackers je ne pense pas répondre l'oratrice je pense qu'il y a d'autres histoires comme celle de Kevin Mitnick comme Robert Tamper Morris qui a réussi à éteindre tous les ordinateurs des Etats-Unis pendant plusieurs jours ce sont des histoires qui ont vraiment forgé l'image des hackers aux Etats-Unis je ne pourrais pas me prononcer sur les autres pays pour être honnête mais autour du même moment à la fin des années 80 le hacking a vraiment perdu son innocence à cause de différents piratages vraiment célèbres comme notamment le hack du KGB bonjour merci pour la présentation est-ce qu'il y a une liste des informations qui ont été transmises ou qui ont été compromises deuxième question est-ce que les russes ont confirmé ce hack alors pour la première question oui il y a un document officiel qui est sorti pendant les enquêtes si vous savez lire l'allemand en 1990 il y a un livre intéressant qui est sorti sur cette affaire et qui comprend des informations sur quelles institutions ont été hackées et quelles informations ont été données aux soviétiques la plupart des choses je dois dire vient surtout des confessions parce qu'il n'y a jamais eu de preuve les russes n'ont jamais confirmé qu'ils avaient eu telle ou telle information et donc la plupart de ce que l'on sait c'est ce que les hackers ont confessé par eux-mêmes y a-t-il d'autres questions il ne semble pas pour tous ceux qui partent vous allez rater l'autre vidéo finale alors j'espère que ça va marcher ah oui juste une chose à faire voilà merci et merci d'avoir suivi l'interprétation vers le français qui vous a été offert merci Sous-titrage ST' 501